Bonjour à tous, c'est Simba Broué, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du Rade 9 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un roi, l'anniversaire de la mort de Gustave III, qui était roi de Suède de 1771 à 1792, dans la dynastie de Holstein-Gothorp, celle qui était avant la dynastie Bernadotte dont on avait déjà parlé. Gustave III, c'était un des représentants du courant du despotisme éclairé, vous savez, on en avait déjà parlé, c'était de ces rois très autocratiques, philosophes, qui régnaient avec la doctrine tout pour le peuple, rien par le peuple. Et donc, Gustave III en faisait partie, il était très francophile, il était peut-être avec pas mal de philosophes, puis aussi il avait fondé par exemple une académie suédoise, il avait aboli la torture, ce genre de choses. Et donc, en 1792, qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'on est en pleine révolution, vous le savez, pour lutter contre la noblesse, il avait renforcé son pouvoir absolu. Du coup, la noblesse forme un complot. Bon, il y a un, voilà, c'était le genre, lors d'un bal masqué, il y a un type tranquille, un certain Ankar Storm, donc, qui arrive et qui lui tire dessus. Et donc, coup de jour pour Gustave III, qui meurt quelques jours plus tard. Et du coup, c'est son fils Gustave IV Adolf qui lui succède en tant que roi de Suède. Donc lui, il va rester 29 ans, et d'ailleurs, voilà, il sera déposé pile aussi à 29 mars. Et donc, en tout cas, en fait, ces deux rois, donc Gustave III et Gustave III, en fait, sont considérés comme étant une période de parenthèse dans l'histoire de la Suède. C'est-à-dire qu'au 18e siècle, la Suède était très parlementaire, et pendant les règnes de Gustave III et Gustave IV, la Suède était dirigée par un monarque plus autocratique. Donc, voilà, c'est une période très importante dans l'histoire de la Suède à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi le début d'un conflit qui va avoir lieu, donc, en France, en 1947, l'insurrection malgache de 1947. Alors, est-ce que vous connaissez l'île de Madagascar ? Vous voyez cette île, donc, au sud-est de l'Afrique, voilà, qui est très connue pour, notamment, la diversité de sa faune et de sa flore. Et il faut savoir que c'était une colonie française, évidemment, jusqu'en 1960. Et en 1947, il y a eu un gros conflit, en fait, une grosse insurrection de malgache, parce que, bon, les conditions de vie étaient horribles. Bon, on était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du coup, il y avait de la malnutrition. Et donc, il y avait le mouvement, voilà, démocratique de la rénovation en malgache, voilà, qui a commencé à s'insurger. Et ils ont été rejoints par, voilà, par des paysans du sud de l'île, et ils étaient des dizaines de milliers, avec des saguets, des couteaux, des haches et des talismans, et des potions magiques aussi. Donc, bon, voilà, c'était plutôt chaud. Et en fait, cette insurrection, en fait, a fait beaucoup de morts, parce qu'il y a eu une forte répression. Il y a même des historiens qui parlent de guerre civile. Il y a eu entre 11 000 et 89 000 malgaches tués, et vraiment, c'était chaud. Il y a eu des méthodes, voilà, des exécutions sommaires, de la torture de la part de la France, des regroupements forcés, des incendies de village. Voilà, même, il y a des gens qui ont été jetés vivants depuis des avions, donc vraiment, c'était plutôt chaud. Et en fait, ça a duré vraiment plus d'un an, donc c'était très long. Et pourtant, ce n'est pas un événement qui est très connu, voilà, dans l'histoire de la France. Donc, voilà, sachez que cette insurrection a existé à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la redécouverte d'une célèbre oeuvre d'art, la redécouverte, donc, de l'armée de terre cuite, donc, en 1974. Alors, l'armée de terre cuite, en fait, c'est un ensemble, voilà, de près de 8 000 statues de soldats de chauveux en terre cuite, donc, voilà, qui représentent, voilà, les troupes du célèbre Qin Shi Huang, donc, le premier, considéré comme le premier empereur chinois, donc, on est plutôt respecté. Et, en fait, durant son règne, il y avait des statues en terre cuite qui ont été créées, vraiment, ils ont regroupé jusqu'à 700 000 hommes. Et, en fait, en 1974, en fait, ces statues ont été redécouvertes, voilà, par des types qui ont creusé en plein centre de la Chine. Et ils ont découvert, donc, une nécropole avec des milliers de soldats de terre cuite, en fait, qui étaient encore en plutôt bonne qualité. Bon, ils ont perdu leur couleur, mais sinon, vraiment, c'est pour ça que ça a frappé. Il y avait même plus de gens qui disaient que ces statues étaient fausses, tellement elles étaient encore belles, alors que ça faisait 2 000 ans, quoi. Mais, pourtant, il semblerait que ce soit bien des vrais. Et, du coup, il y a eu plein d'expositions, plein de trucs, mais, vraiment, voilà, il faut savoir que ça a duré des dizaines d'années pour les créer. Chaque soldat a un visage différent, et, vraiment, c'est incroyable. Voilà, très belle robe d'armes à retenir. Voilà, donc, les 3 événements du jour. On a la mort de Gustave III en 1792, l'insurrection malgache, donc, en 1947, et la redécouverte de l'armée de terre cuite en 1974. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.